Vous avez devant vous ce que les grosses têtes peuvent produire de plus intelligent, de plus mélodieux, de plus beau. Alors bon, quant à savoir à qui revient la beauté, l'intelligence et le don de répartie, je vous laisse le choix de distribuer. Mais sachez que vous avez un excellent musicien, la personne de Charles Level. Un best-seller de qualité en la personne de Cym. Le futur ex-présentateur de Canal+, en la personne d'Olivier de Kersozon. Non, on ne touche pas une gagne-pain, on ne touche pas une gagne-pain. D'accord, on ne touche pas une gagne-pain. C'est le pain ou le beurre, Canal+, ? C'est un peu de pain, un peu de beurre. Mais il ne faut pas toucher à ça. Non, mais parce que je vous connais, au bout de dix ans, vous partirez. Donc un jour, vous serez un ancien présentateur de Canal+, d'où mon surnom de futur ex. Bon, ceux qui ont envie de se marrer, ils ont le doigt. Bon, et puis, en haut de l'affiche, permettez-moi d'inscrire en lettres de feu, comme d'habitude, le nom d'un revenant. Enfin, je dis un revenant parce qu'il nous avait quittés il y a quelques jours, mais il n'était pas bien du tout. Et là, vous le revoyez au meilleur de sa forme. Jacques Martin. Non, 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 non. Quoi ? Question de Mme Materne de Soumagne. En quoi est construite la cathédrale de Clermont-Ferrand ? En lave. Oui, en lave. En lave de volvique. En lave de volvique. En lave de volvique. Il n'y a que le toit qui en nous gagne Montélimar. De M. Derouette d'Argenteuil. Qu'est-ce que Pierre Macorlan a demandé qu'on enferme avec lui dans son cercueil ? Une bouteille de whisky ? Non. Un accordéon ? Un téléphone ? Non. Sa casquette ? Une brosse à habit ? Chapeau avec un pompon. La brosse à habit, c'était un auteur dramatique ? Sa casquette ? Non. Il avait toujours une casquette. Quelque chose qui lui appartenait à lui ? Quelque chose qu'on lui avait offert et qui constituait, il faut croire, un de ses meilleurs souvenirs. Un tableau ? Non. Un objet ? Un objet. En verre ? Non. En terre ? Non. En acier ? Non. Un stylo ? Non. En chingum ? Une œuvre ? Une œuvre d'art ? Non. Bon, c'est un objet, qui n'est pas en métal, c'est en bois. Un objet étranger ? Il l'avait reçu à l'extérieur de France. Un tomahouac ? C'est une décoration ? C'est un instrument de musique ? Non. Un rat ? Non. Un rat est entré dans le chingum ? Il avait reçu ça au cours de quoi ? Au cours d'une manifestation à laquelle il avait assisté, et cette manifestation l'avait beaucoup réjoui. Un drapeau ? Un drapeau ? Non. Un animal ? C'est une peau d'animal ? À l'extérieur, oui, ça doit être une peau d'animal. Non. Une peau de la fourrure ? Non. C'est un bouquin-relié ? Non. Ça se mange ? Un vêtement. Ça se lit ? Non, non. Ça s'assoit dessus ? On peut s'assoir dessus, mais c'est pas fait pour ça. C'est un brillant ? Non. Un instrument de musique ? Non. Un brannousar ? Un quoi ? Un brannousar ? Qu'est-ce que c'est le brannousar ? C'est un gonflet à cire moraise, c'est tout. Avec deux ventrules de sous-bassement et un quintet de douze, c'est ça ? C'est comme un bidouillard à percussion centrale. Il y a une échaude qui est sur un surplat de métron, qui est fixée par deux rotanouilles qui tiennent un surélévateur à condensation sub-faciale, qui entraîne deux doubles pédaliers circonvolutifs excentrés. Oui, mais sans mâchoire double. Sans mâchoire double. Mais la mi-chaude est plus petite que sur le ziglum. Ah bah tu as la grande mi-chaude et la petite mi-chaude. Ça marche en condition que ton système de chanfrein soit adapté à la molette supérieure. Bien sûr. Comme c'est elle qui donne le décalage des rouages, qui fait vibrer la valentine et toucher le copère. Il n'y a que comme ça que tu réussis. Voilà, et pour grappouiller, tu reprends au niveau des mécaniques et avec le sous-bassement du stérilisateur en... Mais sans débrayer la boîte. Sans débrayer, voilà. Mais il faut faire attention au ressort à propension sub-altern. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais maintenant, parce que tu as des mouchottes dessus. C'est des mouchottes de 36. Si le ressort se met à vibriner, les mouchottes empêchent le calpellage et tu passes la grappule. C'est tordu par un sous-tenseur à pression hydraulique. C'est une mouchotte de 12 ? Mais non, la mouchotte de 12, c'est sur un graffounir à traboule. Oui, d'accord, je confonds. Non, si tu veux parler mécanique... Ça s'appelle le brémousard. Le brémousard. Le brémousard. Le brémousard est en virage. Elle remonte dès les deux cramines. À ce moment-là, on appuie sur les imports. Les deux imports sont sur pelle. Et dès que la surpelle a été habillée, on a une compression de 0,2. Ça remplace la glamiche molle, alors. La glamiche molle, je ne le ferai plus. Ça a été remplacé par le courroux. Sur le Moro 421, qui a été sorti par les Slovénes, c'est exactement le même modèle. Ça en suit, il y avait deux papillotes en plus. Deux papillotes de tous. Au début, au début, au côté 1000 balles, la glamiche, là. Ça ne vaut pas ça, hein. Pierre Macorland avait fait un voyage, pas très loin de Paris, d'ailleurs. Un billet de chemin de fer, là. Ça devait être en Irlande. Un ticket de bateau ? Peut-être pas en Irlande, mais en tout cas, au Royaume-Uni. Mais c'était en pot, en pot. En pot. Une tourne-muse ? Une marmelade ? Un passeport avec... Une plante ? Eh bien, vous applaudissez M. Derouet d'Argenteuil. Il a bien mérité ses 1000 francs. Surtout s'il est à l'antenne et s'il a eu la patience d'entendre toutes les bilvesées échangées par les uns et les autres. Ce que Pierre Macorland a souhaité, par testament, que l'on mit avec lui dans son cercueil, c'était le ballon de rugby que lui avait offert l'équipe de France après une très belle victoire à Cardiff. Ah oui, c'est au Pays de Galles, alors. C'est au Pays de Galles, ça, oui. Le pays que vous avez donné n'était pas tout à fait juste. Non, j'ai dit le Royaume-Uni. Ah oui. Comme je ne savais pas où c'était. Bon, mais en tout cas, il faut remarquer que c'est un... Bon, c'est d'abord, c'est fabuleux. I love you. Hein ? I love you, Morissette. You are a very charming girl, Morissette. Oh, you're so sexy. Morissette. You wanna have a hanky-panky with me, honey ? She's so nice and dashing, Morissette. You make me cry. On dirait Burt Lancaster, hein ? Bon, on en reparlera quand vous serez lavé les pieds. Dans deux ans. Quoi, vous trouvez que c'est un accent sans les pieds ? Et votre lima-ongue, elle est pas terrible, hein ? Ben non, surtout qu'ils s'en servent à manger les spaghettis, alors elle s'érode. Non, c'est pas du sérieux de planches de surf. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Alors, la question de M. Qui a tes dominos ressources ? Pourquoi tu brouilles, Radio Vatican ? On perdrait la foi pour moins que ça, hein ? Oh là là. Quand je pense que vous avez été chez les pères... Écoutez, où est-ce qu'on aurait appris à faire ces choses-là ? Sinon, sur les bancs de nos séminaires. Qui, mon amour... C'est pas une java, mais c'est... Vous pourriez le faire en java, ça, vraiment ? Non, non, non ! On vient de rétablir le latin dans les églises. On va enfin entendre des bonnes messes en VO. Parce que moi, j'en ai marre, c'était mal doublé, en plus. Ah ouais, c'était mieux en latin. Jésus, c'est ton pote, c'est ton copain, c'est minable comme java. C'était mieux en latin. Avec de l'ispec à ta mouindie, misère à la java, quand même. Ah, java, qu'est-ce que ça donne ? On ne donne pas de java dans l'église ! C'est la messe moderne, ça ! On m'appelle Jésus, je suis bien connu, de Jérosalème, qui a perdu-t-il ? Judas, arrête ! Vous voyez que ça avait tout changé, ça m'avait mis les évangiles en java. C'est pas très dansant, hein, tel dansant. On va en tango ! J'vais les arrêtes, j'vais les arrêtes Rappelle-toi au soir d'été J'vais les arrêtes, j'vais les arrêtes Attention, j'vais nager Donnez-moi du pain et des sardines Je vais les multiplier Apportez-moi votre cousine Je vais la ressusciter Allez, avec moi, mes disciples Avec moi Alors, alors, les disciples ! Si avec ça, il n'y a pas plus de monde dans les églises Alors, que je vous fasse remarquer quand même que la question d'où tout est parti Je ne l'ai pas posée encore Ah bah dites-donc, heureusement Qu'est-ce qu'on aurait fait ? Je vous avertissais seulement que M. Marandon de Grande-Sainte avait posé une question Qui était une question technique, scientifique Bien sûr De référence à une actualité encore chaude Et que je ne souhaitais pas que ça dévie en port de route, n'est-ce pas ? Ça n'a pas dévié, les gens On est dans le sujet Ça a carrément déraillé Oui, mais je veux dire, le plus dangereux n'est pas écarté Ah bon ? Voilà la question À quoi devons-nous nous attendre ? Bouvard, pose ta question Qu'est-ce que les gens... Qu'est-ce que les gens... Qu'est-ce que les gens... Ah, il y a des moments où je ne regrette pas de ne pas savoir chanter Malheureusement, vous savez écouter Non, surtout que cette question est intéressante Je suis certain qu'elle va susciter des commentaires éclairés Des énormes commentaires, ma puce Dis-moi ça m'ennuierait Je ne vous dérange pas Non, non Oh non Allez-y Qu'est-ce que les Japonais... Ça m'ennuierait beaucoup, qu'ils vous gênent Qu'est-ce que les Japonais... Qu'est-ce que les Japonais... Qu'est-ce que les... Qu'est-ce que les Japonais... C'est la première partie de la question Prendez compte le nombre de gens Qui vont porter leur transistor à réparer Qu'est-ce que les Japonais font Des cuisses de poulet Dis-moi Ils s'en font des pilons Qu'est-ce que les Japonais font Des cuisses de poulet Ils s'en font des pilons Non, non Non, mais les paroles sont agréables Non, va attendre La suite C'est rythné Bon Alors Qu'est-ce que les Japonais Projettent de faire en 1987 Afin de mieux étudier leur comportement Avec des spermatozoïdes Voilà Voilà, on y est Il ne faut surtout pas dévier On ne dévient pas Ils vont envoyer Satelliser des spermato Exactement Ils les enverront dans la navette américaine Ou sur la fusée ariane Bonne réponse de l'amiral RTL 4h-4h30 Dans la nuit des temps Des grosses têtes De Philippe Bouvard Les grosses têtes Dans la nuit des temps En décembre 1984 Autour de Philippe Bouvard Olivier de Kersozon Jacques Martin Charles Level Et Cime J'ai connu Kersozon A 27 000 kilomètres d'ici Ah oui ? Et notre première conversation A été un drame paysan en Alexandrin Entre un père et un fils Et c'était défilant Oh ben on va vous le faire Tiens vas-y donc Et quoi donc Maurice Tu veux quitter la terre Pour aller à la ville Abandonner ta mère Tu veux donc laisser là La charrue Laisser pousser l'herbe Dans nos champs Hein ? Et l'herbe toute drue Là où il y avait autrefois Du beau blé Ah Maurice Vraiment Regarde-moi Je veux chialer Quoi que c'est donc Itarie Qui t'attire à Paris Bois pas quand je tout cause Regarde-moi mon petit C'était une femme Je peux t'en procurer Eh ben Maurice C'est point de tout ça papa Eh ben dis-y moi Écoute comme un sanglot Je ne veux plus rester L'épi en même sao Eh oui j'ai décidé Maintenant de voir les filles Et c'est là-bas Qu'elles sont toutes ensemble A la ville Eh ben Prenons un tomberon Un samedi Je préfère mon aller Là-bas à la rue Saint-Denis Que rester seul ici Au cul des vaches L'épi le soir Et les tirer Pour leur sortir le lait Tandis que là-bas à Paris C'est moi qui les mettrai Brilleuse Écrire à un dieu Tu ramènerais une créature À la ferme Et ta mère Crois-tu N'éclaterait pas en sanglots En voyant Dans notre ferme Arriver ce pourceau Ben oui mais les pourceaux T'en as plus d'un millier Il n'y en a pas un seul Qui avec moi Veut ben danser Avec là-bas Il y en a de la poufiasse De la blonde De la brine De la jaune De la blondasse De toutes les couleurs Des grandes Des petites Des maigres Ça me ferait du bien On dit pas des maigres On dit des femmes de couleur Papa tu n'as pas de coeur Ben écoute franchement Je me suis saigné A quatre veines pour toi Pas assez Je me levais à des cinq heures Du matin Pour aller ramasser Du crotin Dans le champ des voisins Si t'avais saigné plus Tu changeais mon destin Ben quoi tu On avait tout ce sang On lui fait du boudin Et maintenant Riche charcutier Nous seuls dans la région Nous pourrions nous acheter Le château des guerres sauvons Et je suis que ton papa Je m'appelle Martin Je suis pas né Olida Allez prends courage La terre Et t'as celui qui veut la creuser Fais ton trou Et puis après Il te reste un plus Qu'à l'ensemencer Je me trouvais tout con Tout comme Arun Taziev Tout ça dans le fond du trou On n'est pas question J'ai même pas de radio Sur le tracteur Et quand on arrive quatre heures Je peux même pas écouter Le soir quand j'ai le cafard Prendre un petit peu de bouvard Que veux-tu qu'il m'arrive Quel horrible destin Je la bourre la terre C'est pour gagner ton pain Pas pour gagner le mien Un fils doit s'en aller Il doit quitter son père Bon ben tiens Pas avant la fois J'ai une fille à Paris Elle commence à me plaire Ben tu vas pas sauter T'as seul Ferdinand Écoute papa tu le sais C'est bien la seule que je connais Ce sont des grands paysans Vous voyez C'est ce qu'on appelle Le théâtre Vérif Très beau Il y a tout Il y a l'accent La situation Les détails Très très beau Moi j'ai été bougé Ça sent la peur Moi je suis trop loin Pour qu'il y ait l'odeur aussi Bon une question De madame Parizeau d'Arbois Quelle est la première condition Que les jeunes américaines Candidates au titre de Miss Amérique Doivent remplir Elle doit être propre Elle doit pas se marier Vierge Jamais vu Jamais photographié Jamais rien Vierge Il y a une nouvelle condition Qui est imposée par le règlement Depuis 15 jours Ce sont vraiment des filles Est-ce que c'est physique ? Ce sont vraiment des filles Exactement Il faut qu'elles puissent prouver Qu'elles n'ont jamais été des hommes Et oui Bonne réponse de Jacques Martin Attention C'est-à-dire pour Miss France On risque de tomber Sur un mec comme Chazot Par exemple Bon je vais vous dire Un truc C'est pas nouveau On faisait déculotté les papes Au Moyen-Âge Pour bien être béné par la peste Enfin vous imaginez le scandale Une Miss Amérique Qui serait un monsieur Vous pensez que Reagan C'est un vrai garçon ? Vous avez un diner en ville ce soir Oui Vous avez un diner en ville ? Non Non Un coup alors Non Non ? Même pas ? Vous rentrez directement à la maison ? On peut prévenir à votre femme Que vous serez à la rendez-méliore ? Oui vous pouvez lui dire C'est sûr ce coup-là ? Oui Pas de santeuse audisionnée ? Rien ? Rien de chez vous ? J'ai un vieux coup dans mon coffre Vous en voulez pas ? Ok c'est un coup louche C'est le phare de Pimpol De monsieur Jaco De Viroflay Je suis content Voilà Allez allons-y Puisque chaque fois qu'il nous rend visite C'est le même concert C'est fini pour Jaco ? Oui mon amour c'est fini Quels sont les deux grands non-français Associés à la statue de la liberté Que l'on voit en arrivant Eiffel et Bartholdi Eiffel et Bartholdi Eiffel et Bartholdi Bonne réponse de Jacques Martin Question de monsieur Tissoir De Neugent Sous quel nom ? Beaucoup plus court Connait-on la romancière Sibylle, Gabrielle, Marie-Antoinette Riquetti de Mirabeau ? Colette Jipe Jipe Bonne réponse de Jacques Martin Ça c'est de la culture Et maintenant je vais lui poser la question En la retournant Quel était le vrai nom de Jipe ? Le piège De monsieur Blanchard de Rennes Qui sont les animaux Qui font l'amour tête-bêche Ventre à ventre ? Nous Les chiens de mer ? Non Les éléphants ? Non Les libellules ? Non Ça vole pas ? Non Ça saute Ça saute forcément Ça saute Et ils font l'amour comment ? Tête-bêche Ventre à ventre C'est des patraciens Des mammifères ? Des poissons ? Attends j'ai rien compris Moi si on me les dessine pas les positions Je peux pas les prendre Déjà à l'armée J'avais du mal à distinguer mon pied gauche Et mon pied droit Alors si vous me dites Tête-bêche, ventre à ventre On a bientôt fini mon chéri Mon fils Ce sont des mammifères ces animaux-là ? Non Les ferrares passées ? Des ovipares ? Ce ne sont pas des mammifères Des poissons ? Des ovipares ? Des vivipares ? Ils doivent être ovipares Des serpents ? Des rampants ? Rampants Les serpents ? Pas tout à fait Les scorpions ? Non Les grenouilles ? Non Les lézards ? Les millepattes ? Les crocodiles ? Les scolopendres ? Ils n'ont pas de pattes Les vers de terre ? Les vers de terre Bonne réponse de Jacques Marc Ventre à ventre forcément Parce qu'un verre de terre On ne sait pas où est le ventre du dos Est-ce que tu n'as jamais fait l'amour avec ? Moi j'ai connu un lombric Formidable J'ai vécu deux ans avec un lombric C'est ce que c'est qu'un lombric ? Un gros verre de terre C'est celui-ci que tu appelais mon petit esticot ? Il avait des yeux extraordinaires Moi j'ai vécu six mois avec un teignat C'est très attaché Vous êtes sûr que c'est le teignat qui soit parti ? Je me demande moi que je regarde d'ici C'est une maladie épouvantable C'est un verre solitaire On l'a avec le réveil matin Vous mettez un réveil matin derrière vous Oui Et quand le teignat vient voir l'heure qu'il est Pop ! Ah bon ? Bah écoutez Philippe Je vous vois en train de faire ça Vous avez dû vous sentir seul après non ? Parce que ça on s'y attache finalement Oui On avait échangé nos anneaux C'était un garçon ou une fille ? Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps Sur rtl.fr